Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir. Vincent Parizeau. Rideau sur le 56ème salon de l'agriculture. On évoquera d'ailleurs tout à l'heure dans le Mac Paul le défilé des politiques, le marathon d'Emmanuel Macron qui aura passé dès l'ouverture près de 15h sur place. Donc un salon, on dira plutôt apaisé, il n'y a quasiment pas eu de manifestation et c'est maintenant l'heure du bilan. Bonsoir Jean-Luc Poulin. Bonsoir. Vous êtes le président de ce salon international de l'agriculture en direct de la Porte de Versailles. On sait que vous attendiez environ 700 000 visiteurs sur ces 9 jours. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre de la fréquentation ? Non, j'avais dit lors de la conférence de presse que j'attendais entre 620 et 650 000 visiteurs et qu'au-delà c'était du bonus. Alors le chiffre exact, oui vous l'avez, il vient de tomber, c'est 633 213 visiteurs exactement. C'est un bon résultat ? Oui, c'est un bon résultat. Moi je trouve que ce salon est très très positif parce que bien sûr le nombre de visiteurs est important pour l'équilibre financier du salon, mais au-delà de l'équilibre financier il y a la santé des agriculteurs, la santé de l'agriculture française, le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs, le dialogue avec les médias et tout ça a été extrêmement positif durant 9 jours et je crois que c'est le salon le plus positif depuis 10 ans. On voit d'ailleurs depuis quelques années que ce salon est de plus en plus vert, de plus en plus bio, qu'il prend de plus en plus en compte le bien-être animal. Alors ce n'est qu'un début mais est-ce que c'est un mouvement qui va continuer à l'avenir ? Bien sûr, les agriculteurs produisent pour un marché et le marché, il faut écouter ce que demande le marché, ce que demandent les consommateurs. On voit très bien aujourd'hui que nos concitoyens demandent plus de bio, moins de phyto, plus de traçabilité, plus de circuits courts et tout ça les agriculteurs se mettent en marche pour y répondre. Le problème c'est que ça ne se fait pas en deux jours en claquant des doigts. L'agriculture est une industrie lourde en termes de rotation de ses capitaux et quand un agriculteur investit dans une production, un type de production, un mode de production, il lui faut des années pour changer parce qu'il faut rembourser les emprunts et il faut repartir sur autre chose. Mais je crois que là le sens est pris, il est bien pris, il est compris et que consommateurs et agriculteurs ont pu se parler très sereinement, loin de toute polémique durant ces neuf jours. Je disais dans la présentation, un salon plutôt apaisé, c'est l'expression que vous retiendrez ? Oui, c'est l'expression que j'emploie depuis plusieurs jours, c'est un salon apaisé, c'est un salon de débat, loin de ce qu'on voit dans les rues de nos villes depuis quelques semaines maintenant, c'est pas du tout un salon de combat. Visiteurs, citoyens sont venus s'intéresser comme rarement ils l'ont fait au quotidien des agriculteurs et à leurs projets. Donc on retient en tout cas le chiffre que vous nous avez donné et annoncé en exclusivité ce soir sur RTL, 633 000 visiteurs, donc une légère baisse même si vous n'êtes pas déçus. Il y a une explication ou pas ? Vous savez, tous les salons français depuis quelques mois la subissent une légère baisse. On l'a subi nous aussi sur le salon du cheval il y a trois mois maintenant, au mois de décembre. Peut-être que c'est un sens général donné qui fait suite au climat social. Et puis on a vu qu'en début de semaine avec un extrêmement beau temps, un temps de printemps comme disait votre météorologue il y a quelques temps, on n'a pas fait trop de visiteurs et que là le temps étant un peu moins bon ces 3-4 derniers jours, on s'est bien amélioré. Bon, dites-moi juste une dernière question parce que le rideau tombe. Comment ça se passe la clôture d'un salon de l'agriculture ? Ça doit être à la fois émouvant et puis forcément un petit peu compliqué, non ? C'est émouvant, oui, parce que ce n'est pas 9 jours de salon qui se démontent, c'est une année de travail pour toute l'équipe du Sénéca. Voilà, c'est la fin, toutes les meilleures choses ont une fin, donc ça se termine. Alors c'est avec un petit pincement au cœur que toute l'équipe et tous ceux qui ont travaillé sur ce salon voient le démontage qui va se mettre en place dans une heure se réaliser. Mais bon, c'est l'histoire et puis il faut que les animaux rentrent chez eux parce qu'ils sont quand même dans de meilleures conditions chez eux qu'ils sont sur le salon. Bah oui, on imagine. Merci en tout cas Jean-Luc Poulin, président du Salon international de l'agriculture et puis merci de nous avoir donné ce chiffre du nombre de visiteurs cette année pour ces 9 journées au salon 633 000.